Il aurait voulu se maintenir au pouvoir, mais la contestation qui secoue le pays a fini par l'emporter. Evo Morales, le président de la Bolivie, a démissionné ce dimanche. Je renonce à mon poste président à déclarer le chef de l'État au pouvoir depuis 2006. La journée du dimanche a été décisive. L'organisation des États américains a appelé à la reprise du scrutin. Un peu plus tôt, c'est le président en personne qui offrait un dialogue national. Mais le coup fatal a été porté par l'armée et la police qui lui ont retiré leur soutien. Evo Morales s'est donc retrouvé de plus en plus isolé alors que la crise politique s'accélérait brutalement dans le pays. L'annonce de sa démission n'a pas tardé. Plusieurs ministres, des députés ainsi que des sénateurs lui ont emboîté le pas. La police a arrêté la présidente du tribunal suprême électoral sur l'ordre du parquet. Dans les rues, des milliers d'habitants ont déferlé pour célébrer le départ de Morales, agitant le drapeau bolivien. En revanche à La Paz et à El Alto, deux villes favorables à Morales, l'annonce de sa démission a été accueillie par des violences. De nombreux autobus ont été incendiés ainsi que des domiciles de personnalités opposées au président. La Russie a dénoncé lundi les violences orchestrées selon elle par l'opposition en Bolivie pour forcer le président Evo Morales à la démission qualifiant les événements d'un coup d'État. Les violences ont fait trois morts et 383 blessés. La marche des travailleurs du Liban est la résultante des restrictions sur les retraits ou les conversions imposées par les banques depuis août en raison de la crise économique. De nombreux stations-services à court d'essence ont fermé ce week-end dans le pays et les prix ont de nouveau grimpé en raison d'une pénurie du billet vert. Les propos du président Michel Aoun et des responsables du secteur bancaire n'ont pu rassurer les professionnels des secteurs. Le dollar américain est utilisé au même titre que la livre libanaise. Les propriétaires des stations-services qui payent leurs fournisseurs en dollars et encaissent en monnaie locale déplorent un taux plus élevé sur le marché noir. Nous poursuivons le mouvement et la révolution avec le peuple libanais parce que la santé des citoyens doit être une priorité pour l'État. Des citoyens meurent aux portes des hôpitaux du gouvernement et du secteur privé. Il s'agit de faire sentir à ceux qui sont au pouvoir, de sa façon pacifique et agaçante, ce que nous ressentons donc, on espère réussir à les agacer. Depuis le 17 octobre, les Libanais manifestent quotidiennement pour réclamer le départ de l'ensemble de la classe dirigeante jugée corrompue et incapable de mettre fin au marasme économique. La contestation a entraîné la démission du 29 octobre du premier ministre Saad Hariri, mais les tractations traînent pour la formation d'un nouveau gouvernement. La Banque mondiale a appelé les autorités à former un nouveau gouvernement dans les plus brefs délais, mettant en garde contre une récession plus grave en cas d'impasse. Au total, 23 candidats avaient déposé leur dossier pour participer au scrutin de décembre en Algérie. Mais seulement cinq ont passé les mailles de sélection, Ali Benflis et Abdel Majid Teboun, deux ex-premiers ministres de Bouteflika. Azedine Mioubi, un ex-ministre de Bouteflika, Abdelkader Bengrina, ancien ministre, et Abdelaziz Belaïd, qui a fait partie d'organisations de jeunes ayant appuyé l'ancien chef d'État. Après sélection, l'ANIE, chargé de l'organisation de la présidentielle, a ensuite transmis sa liste de candidats au Conseil constitutionnel pour la rendre officielle après d'éventuels recours. Déclenché en février, le mouvement de contestation refuse que l'élection présidentielle soit organisée par le pouvoir, toujours aux mains d'ex-figures des 20 ans de présidence Bouteflika. Vendredi, les manifestants ont rejeté les candidats à la présidentielle, perçus comme des clones de l'ancien chef d'État. Depuis la démission de ce dernier, Abdelkader Ben Salah assure l'intérim à la présidence, mais c'est le chef d'État-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, qui apparaît au grand jour comme l'homme fort du pays. Lors de sa première journée de liberté, l'ex-président brésilien de gauche, Lula, a prononcé un discours devant le syndicat des métallurgistes de Sao Bernardo del Campo, rassemblant des centaines de partisans. Luis Ignacio Lula da Silva a accablé l'actuel président du Brésil, Djer Bolsonaro. Lula, emprisonné en avril 2018 pour 8 ans et 10 mois, pour avoir touché des pots de vin, Lula a été libéré vendredi dernier à la faveur d'un arrêt de la Cour suprême, qui interdit une incarcération tant que tous les recours devant la justice n'ont pas été épuisés. Les étudiants sont issus de la prestigieuse université technique du Moyen-Orient à Ankara. Ils comparaissaient libres ainsi que le professeur et sont accusés d'avoir pris part à un rassemblement illégal et d'avoir refusé d'obtempérer à l'ordre de se disperser. La marche avait eu lieu en mai dernier. Cette année, pour la première fois depuis 2011, la direction de l'université avait interdit ce rassemblement. Certains participants avaient été interpellés après que la police a fait usage de gaz lacrymogène. Amnistie International a dénoncé lundi, dans un communiqué, l'absence de fondement légal de l'interdiction de ces marches et appelle à ce que les poursuites soient abandonnées. La police a refusé que les soutiens des accusés présents au procès lisent publiquement un communiqué devant le tribunal. Nous espérons que le tribunal renoncera à cette chaîne de violations et décidera d'un acquittement. Mais depuis le tout début, le fait que les défenseurs des droits soient jugés est un exemple d'injustice. Si l'homosexualité n'est pas réprimée sur le plan pénal en Turquie, l'homophobie y est en revanche répandue et se manifeste notamment par des agressions et des meurtres selon des ONG. Ces dernières années, de nombreux événements concernant la communauté LGBT ont été interdits par les autorités locales turques, qui invoquent généralement les possibles provocations et les sensibilités sociales. Les sirènes d'alarme ont été activées dans de nombreuses villes israéliennes, à proximité de la bande de Gaza, jusque dans la métropole économique telle Aviv, où les écoles et les universités ont été fermées en raison des tirs. En fin de matinée, un palestinien a été tué dans une nouvelle frappe israélienne sur la bande de Gaza, selon un ministère dans l'enclave. A Damas, en Syrie, des frappes ont ciblé quasi simultanément la maison d'un responsable politique du djihad islamique, tuant deux personnes. Dans la bande de Gaza, le djihad islamique a confirmé la mort du commandant et de sa femme, après une frappe de l'armée israélienne sur l'étage de l'immeuble où résidait ce haut dirigeant du groupe islamiste. L'information est confirmée par des résidents. Et les mosquées locales ont annoncé sa mort. Âgé de 41 ans et père de cinq enfants, il avait rejoint les rangs du djihad islamique dans les années 90. Il commandait jusqu'à sa mort la branche nord du djihad islamique. Jeannine Agnès est la deuxième femme à la tête de la Bolivie. Quasiment inconnue, cette avocate âgée de 52 ans, critique de l'ex-président socialiste Evo Morales, a appris ses fonctions mardi, bible en main. Elle a promis des élections au plus vite avant le 22 janvier 2020. Nous souhaitons convoquer des élections au plus vite, a-t-elle précisé. Drapée dans un drapeau tricolore bolivien, la nouvelle présidente du pays a reçu l'accolade d'autres parlementaires, se faisant photographier avec eux et recevant immédiatement l'appui de la principale figure de la contestation populaire. Dotée d'une grande expérience politique et parlementaire, Jeannine Agnès est issue de la formation politique Unité démocratique. Le parti a gagné subitement en notoriété dimanche, lorsqu'elle a revendiqué son droit à devenir chef de l'État par intérim. Malgré l'absence de quorum au Parlement, elle s'est proclamée à la tête de la Bolivie en arguant de la nécessité de créer un climat de paix sociale dans le pays secoué par une grave crise politique, depuis l'élection présidentielle fin octobre et la démission d'Evo Morales. Le tribunal constitutionnel a validé son élection. La nouvelle présidente de la Bolivie est divorcée et mère de deux enfants. Alors qu'ils s'attendaient à un discours de sortie de crise, les Libanais se disent déçus par la sortie de leur présidente, Michel Aoun. Pour manifester leur mécontentement, ils sont alors descendus dans les rues de Beyrouth où plusieurs routes ont été bloquées et des pneus brûlés dans des villes du sud et à Tripoli, dans le nord. Un homme a été tué par balle, portant à deux le nombre de personnes tuées depuis le début de la contestation. L'armée qui parle d'incidents a ouvert une enquête et le militaire ayant ouvert le feu a été interpellé, d'après la même source. Dans sa déclaration télévisée, le président Aoun a proposé un gouvernement formé de technocrates et d'hommes politiques, affirmant qu'il était possible que des consultations parlementaires pour désigner un nouveau premier ministre commencent avant la fin de la semaine. Les contestataires qui ont obtenu le 29 octobre la démission du premier ministre Saad Hariri réclament un gouvernement composé d'indépendants et de technocrates qui ne seraient pas issus du serail politique. Où est-ce que je peux aller les chercher ? Sur la lune, a lancé le président. Celui-ci n'a pas nié que des pressions américaines étaient exercées en vue d'une exclusion du gouvernement du puissant mouvement armé Hezbollah, poids lourd de la politique libanaise. Présents au deuxième forum de Paris sur la paix, les chefs d'État des pays du Sahel réclament plus de moyens face au terrorisme. Nous avons avancé sur la situation sécuritaire et sur les décisions qui seront annoncées dans les prochaines semaines pour reconcentrer la force conjointe G5 Sahel sur le fuseau central, thème militaire désignant la zone au conflit du Mali, du Burkina Faso et du Niger. C'est ce qu'a déclaré le président français à l'issue du déjeuner avec ses homologues Idriss Débihitno du Tchad, Mahamadoui Sifou du Niger et Ibrahim Boubakar Keïta du Mali. Emmanuel Macron a ajouté qu'il serait également appelé prochainement à repréciser le rôle de Barkhane, la force française au Sahel et conforter l'engagement dans la région. Il a également indiqué qu'il allait rappeler à l'ordre des pays partenaires qui s'étaient engagés dans l'alliance pour le Sahel et qui tardent parfois à livrer leur aide. Au cours du déjeuner, les quatre présidents ont également parlé de la situation problématique à Kidal, une ville au nord du Mali qui échappe à l'autorité de l'État. « Kidal, c'est le Mali et l'État malien. À Kidal, c'est le drapeau malien, l'administration malienne. J'ai entendu parfois des messages contraires et je préfère le dire ici très clairement. On a eu une très bonne discussion tous ensemble. Et donc je sais que le président Keïta enverra dans les prochaines semaines à Kidal le Premier ministre. C'est une très bonne décision qu'il a prise. Moi, je souhaitais rappeler en tout cas que c'est son administration et son État qui là-bas doivent gouverner. » Prise en 2012 par les rebelles djihadistes, Kidal est aujourd'hui, malgré la présence de bases françaises et des forces onusiennes, sous le contrôle d'ex-rebelles séparatistes Touareg. Ces derniers se sont soulevés contre le pouvoir central en 2012 avant de signer un accord de paix à Alger en 2015. Depuis son adoption en Conseil des ministres le 14 octobre dernier, le test a suscité une virulente opposition en Algérie car accusé de brader la richesse nationale au multinational dans un contexte de contestation populaire massive du régime depuis neuf mois. Les députés ont adopté à la majorité le projet de loi sur les hydrocabures, a indiqué sans autre détail un bandeau défilant sur la Troie, une des chaînes de télévision nationale. Le projet de loi a été présenté par le gouvernement de Nouredine Bédui, nommé par Bouteflika deux jours avant qu'il ne démissionne et que le mouvement inédit de contestation considère dès lors comme illégitime. Troisième producteur d'Afrique de pétrole et parmi les dix premiers producteurs mondiaux de gaz, l'Algérie a un besoin urgent de découvrir de nouveaux gisements pour parlier à de dangereux mouvements croisés de baisse continue de la production des gisements existants et de hausse de sa consommation nationale. L'exploration de nouvelles réserves pétrolières et gazières est devenue un impératif urgent pour l'Algérie, avait affirmé le ministre de l'énergie Mohamed Arqab. Le nouveau cadre juridique et fiscal vise à attirer de nouveau les investisseurs pour alléger le géant national des hydrocarbures, Sonatrache, détenu à 100% par l'État du fardeau des loups d'investissement et des risques élevés liés à la recherche de nouveaux gisements, avait-il expliqué. Sonatrache souffre aussi de l'obsolescence des infrastructures pétrolières algériennes, faute d'investissements récents. Les recettes liées aux hydrocarbures contribuent à 60% du budget de l'Algérie. Le pays produit actuellement environ 1 million de barils de pétrole par jour contre plus d'1,4 million en 2005, selon les chiffres des autorités.